L'actualité reste dominée par le premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme. Comme vous le savez, l'albinisme est dû à une absence de pigmentation, aux mélanines sur les cheveux, la peau et les yeux d'une personne atteinte d'albinisme. Une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. Ce colloque a été marqué par la présence remarquée du président de la République, président de l'Union africaine, qui avait à ses côtés la première dame de la République, les honorables députés et sénateurs, ainsi que des membres du gouvernement et tant d'autres invités venus des pays frères et amis, en vue de lutter contre la stigmatisation, allais-je dire, des personnes atteintes d'albinisme. L'actualité, c'est aussi la grève des enseignants du réseau catholique et d'autres écoles privées, écoles conventionnelles publiques plutôt et qui sont sur le point de perturber l'année scolaire 2021-2022. Vous suivrez dans ce journal le pédoyer des élèves de la province de Lualaba. On ne parle pas assez de la toute première dame qu'a eue la République démocratique du Congo, le pouce de feu le président Joseph Kassavoubou, Hortense Ngoma Mazunda, c'est son nom. 25 ans après son décès, elle a été célébrée. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Après la Cour constitutionnelle, hier, c'était au tour de la Cour de cassation d'effectuer sa rentrée judiciaire 2021-2022. Les avocats ont fait une plaidoirie sur le respect de loi et de la justice. Le premier président de la Cour de cassation a, dans sa mercuriale, planché sur la résiliation du contrat. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a assisté à cette rentrée judiciaire. Reportage, Fanny Kikoufi et Kazo Kazadi. En présence du chef de l'État et magistrat suprême, la Cour de cassation a déroulé un protocole d'honneur pour sa rentrée judiciaire 2021-2022. Dans sa mercuriale, le premier président de la Cour de cassation, Moukendi Moussanga David, a planché sur la problématique de la résiliation du contrat de location d'une concession foncière par décision unilatérale du conservateur des titres immobiliers. En effet, toute personne aspire à l'acquisition d'une concession foncière auprès de l'État propriétaire du sol pour l'exploiter suivant la destination convenue. Avant lui, le bâtonnet national représentant de l'ordre des avocats congolais, Mata Diwamba, dans sa plaidoirie, s'est apaisantie sur la question du respect des lois et de la justice en tant que ciment de la cohésion et de l'indépendance nationale. Pour sa part, Moumba Moukoko Victor, procureur général près la Cour de cassation, a dans le prononcé de sa mère curiale planché sur la repression des infractions flagrantes en loi de la justice comparée. Cette rentrée judiciaire chez les magistrats intervient après les vacances dites de vacations décrétées par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer. Pendant cette période, il s'organise toujours des audiences de vacations, surtout en matière civile. La rentrée judiciaire vient inaugurer la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Après la Cour de cassation, le Conseil d'État prépare aussi sa rentrée solennelle pour le 30 octobre de la Néancourt. Hier, l'armée a repoussé une nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Elle avait déjà occupé six villages jusqu'à atteindre 200 mètres de la route nationale numéro 2. La situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. La RDC compte d'ailleurs saisir le mécanisme conjoint de vérification de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, à en croire le porte-parole de la 34e région militaire, suivait. Le secteur opérationnel nord qui vous secoue la 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais. Et ces éléments ont eu à occuper six villages. Et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée de jour. Écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment. Et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que RDF puisse entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt. Mais du moins, retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse. Mais aussi, nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc, dans leur retranchement, il y aurait eu pillages. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Parlons-en encore dans ce journal avec les FARDEC toujours au contrôle. L'armée a également neutralisé les bastions des éléments Codéco, FPIC, Tchiniakilima. Dans le territoire des Djougou, une quatre-vingtaine des éléments ont été neutralisés et d'autres délogés dans une attaque foudroyante, nous dit Oscar Mbalcaïge. Regardez. Les forces armées de la République contrôlent désormais les bastions des éléments Codéco, FPIC, Tchiniakilima et leurs alliés ADEF. C'est après une offensive foudroyante à Mwanga, Mbongo, Lipri et Riti des localités de Walendupiti dans le territoire des Djougou. Des opérations militaires qui ont permis au FARDEC de déloger ces miliciens et d'en neutraliser une quatre-vingtaine, récupérer 26 armes AK-47 et parmi les rendus, 29 ADEF avec leurs effets militaires, dont 16 armes et munitions. Il est en sécurité. Koukouaoua Naïta, le groupe étranger ADEF. L'insécurité est créée par les groupes appelés ADEF avec leurs complices congolais qui, du reste, sont nos fils. Ils sont dans Codéco et FPIC, ce qui nous rend un peu la tâche difficile. Nous leur demandons de se désolidariser des ADEF. 70 membres des groupes armés ont été capturés. Leurs amulettes ont montré leurs limites face à la puissance de feu de FARDEC. Vous devez savoir que nous allons à présent imposer la paix à Nitori. Même s'il faut marcher sur des gens, nous le ferons. C'est un signal fort. Les autres groupes armés sont appelés à déposer les armes au risque de subir la frappe des FARDEC. Ce sera sans pitié à lâcher le gouverneur militaire de la province de Litori, Johnny Luboyankachama. En nouvelle, l'actualité, c'est également le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a donné le goût des États généraux de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, pendant trois jours, les participants vont réfléchir sur les voies et moyens d'éradiquer ce fléau qui entrave le développement du pays. Pour Jean-Michel Samaloukonde, cette lutte doit être permanente. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. De l'assistance pour les victimes du naufrage d'Angengue dans la province de la Mongala, la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, au-delà de l'assistance réunie, le service de l'État et les forces vives pour une réunion de sécurité provinciale dans l'objectif d'analyser les causes du drame et prendre des mesures. Zidouane, reportage Cédric Kenina. Rien ne pourra remplacer les êtres chers disparus, surtout quand il s'agit d'une tragédie. Les cas de figure, le naufrage d'un convoi d'embarcation motorisé à Nguenguele sur le fleuve Congo, à 24 kilomètres dans la province de la Mongala. La délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a rémis un appui financier substantiel aux victimes et leurs familles. Délède, certes, bien plus, un réconfort moral à travers un culte d'action des grâces qui a vu le vice-premier ministre de la fonction publique réitérer la volonté du gouvernement de la République de prendre des mesures qui s'imposent pour que pareil drame ne se répète plus. Des outils de navigation ont été acheminés dans cette province pour améliorer les conditions de navigation sur place, pour bien cerner les circonstances qui ont conduit à ces naufrages. La délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, les ministres d'affaires sociales et les vice-ministres du budget a organisé une réunion de sécurité élargie aux humanitaires et forces vives de la Mongala. Comme pour revenir sur les traces de ces drames, les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique et les deux autres membres du gouvernement se sont rendus non loin du lieu du naufrage où certains corps répêchés ont été mis en terre. Pour faciliter la mobilité du personnel des services de l'État tels que la direction générale des migrations, la police et les forces de défense et de sécurité, des motos pour la terre ferme et hors bord pour la voie fluviale ont été rémis pour renforcer la sécurité. La compagnie de l'unité et de cohésion nationale, on en parle dans ces journales avec la ministre près, le président de la République, professeur Nana Manwanina, qui poursuit sans relâche la sensibilisation de la population à la vision du chef de l'État. Jacques Kabwaba nous propose l'étape de l'Odja. Nous sommes là, dans la province du Sankouro. Regardez. Après les provinces du Congo, Kouilou et Kassai-Oriental, direction l'Odja dans la province de Sankouro, où la ministre près, le président de la République, poursuit sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Un bon pédagogue, professeur Nana Manwanina Kiumba, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous allons parler de la campagne de cohésion et de l'unité nationale. Autrefois, nous étions au Kouango, au Kouilou, à Mboujimaï, et aujourd'hui nous sommes au Sankouro pour transmettre le message du chef de l'État. C'est notre devoir à tous d'accompagner le chef de l'État dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo. L'Odja, dans son ensemble, a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, dans cette campagne d'éveil patriotique. Je le disais également en titre de ces journales, la grève des enseignants, du réseau, des écoles catholiques, ainsi que d'autres écoles conventionnelles, paralyse l'année scolaire 2021-2022. Je vous propose de suivre le plaidoyer, la grève ou même la marche des élèves de la province de Lualaba qui ont déposé leurs mots auprès de l'autorité compétente. Regardez. Tout par madame les gouverneurs intérimaires du Lualaba sur les parvis du gouvernement. Ces élèves ont fait la lecture de leur mémorandum. Madame les gouverneurs, nous étant élèves des victimes de gravité, venons auprès de votre excellente discipline personnalité pour faire remarque de notre mécontentement suite au manque d'enseignement observé dans nos écoles respectives. De ce fait, nous venons auprès de vous qui êtes notre représentante provinciale sous le plan national, pour exposer notre grâce de regret de sorte à ce que vous puissiez trouver une réponse à notre requête. Fifi Massou Kassaini a d'abord encouragé les écoliers tout en les appelant au calme et à la discipline en attendant une solution nationale car souligne-t-elle la situation ne concerne pas seulement les Lualaba mais elle est générale. Revetant la casquette de mère de famille, la femme numéro un du Lualaba a demandé aux élèves manifestants de retourner à la maison avant l'aboutissement heureux du dossier. J'ai suivi votre nom, j'ai suivi vos revendications. Les solutions sont en train de se chercher pour que cette gratuité soit effective. Et pour cela, vous allez laisser m'en afficher avec tous les gouvernements pour chercher les solutions. La chef de l'exécutif provincial a ensuite disponibilisé des bus pour retourner ses élèves dans leur quartier de provenance. Tout s'est déroulé dans la discipline et dans une ambiance d'une mère attentionnée à ses enfants. Le gouvernement s'en vont en guerre contre les obstacles le long du fleuve pour une bonne visibilité dans la navigation. Le ministre de Transport et Voix de Communication a lancé officiellement la campagne de balisage de la rivière Kassai. Mais bien avant, cher Ruben Okende a rencontré les agents et cadres de la SCPT grévistes en vue de la reprise du travail en attendant la solution à leur revendication. Reportage sous Zingoy. C'est une journée de 18 octobre de vive tension à la Société Commerciale de Transport et Port à Kinshasa et au Congo central où on annonce l'arrêt total de travail. Non-payement des salaires, fermeture des ports privés illégaux et non-bénéfice des avantages sociaux au temps des réclamations des agents de la SCPT. Face aux agents surchauffés, le ministre de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, cher Ruben Okende Senga, a pris la parole pour apaiser les agents. Mais bien avant, le ministre cher Ruben Okende a procédé au lancement de la campagne de balisage de la rivière Kassai par le baliseur multifonction Kassai. Une campagne qui va permettre l'amélioration de la voie fluviale et la cruse allant de Kinshasa au territoire d'Ilebo dans le Kassai. C'est exprimer notre détermination sous l'impulsion du chef de l'État de pouvoir innover dans ce secteur du transport fluvial. Le balisage pourra nous permettre de donner des repères, de navigabilité qui pourront aussi permettre à ça que ce secteur ne soit plus un secteur d'arrière-plan. Pour donner le go, le ministre de Transport et Voix de Communication a effectué une randonnée sur le fleuve Congo. Le directeur général de la régie de voie fluviale, Rufin Ngopère, a noué cette dotation. Ce balisage pour le fleuve Congo va aussi concerner les autres provinces de la RDC. Après les conflits qui ont opposé l'Ingbaka et l'Ingbandi, dans la province du Sud-Oubangi, ces deux peuples viennent de fumer le calumet de la paix grâce à la mission des bons offices initiés par le gouverneur de province. Après la pluie, c'est le beau temps du temps. En effet, après les affrontements sanglants ayant entraîné morts d'hommes, incendies des cases et des déplacés internes entre deux communautés, Ngbaka et Ngbandi, des groupements Ligo-Tébé, secteur de Boasé, territoire de Guémena, et le groupement Ngbanda, secteur de Songo, territoire de Congo, les deux communautés viennent de fumer le calumet de la paix. Un pacte de réconciliation accepté par tous vient d'être scellé par le gouverneur de province, Jean-Claude Babel Zegbé-Bens, en présence d'autres chefs de groupement environnement. Je réunis le chef du groupement Mbanda et Nigo-Tébé, afin que la paix, l'unité et la tranquillité reviennent dans ces deux entités. C'est le couronnement d'une mission effectuée pendant deux jours d'affilée par le chef de l'exécutif provincial à la tête d'une forte délégation et qui lui a permis de se mettre à l'écoute des représentants de ces deux communautés et d'autres couches de la population pour s'enquérir de la situation dramatique et dégager ainsi les éléments déclencheurs de ce conflit récurrent. Il résulte de toutes ces consultations que ce sont des violations de part et d'autre des limites de terre entre Ngbanda et Ligo-Tébé qui en sont à la base. Le gouvernement de la province, Jean-Claude Babèze, soucieux de la tranquillité qui doit régner sous l'ensemble de sa juridiction, a prêché la paix et ses avantages et a condamné avec la dernière énergie tout ce qui est arrivé, surtout la mort des personnes dont il a fleuri les tombes. Il n'a pas manqué d'assister les sinistrés pour la reconstruction de leur case en attendant une assistance humanitaire d'envergure qui doit venir des instances nationales et d'autres partenaires. Ordination diaconale et sacerdotale, parlons-en, une célébration eucharistique qui a eu lieu dans le diocèse de Matadi à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le gouverneur par intérim de la province du Congo central a assisté à cette cérémonie reportage. Trois nouveaux prêtres et deux nouveaux diacs ont été consacrés à la paroisse Notre-Dame de Fatima du diocèse de Matadi c'est dimanche du 7 octobre 2021 par le veic auxiliaire de l'archidiocèse de Kunchasa, Jean-Christ-Pet Kimbeni. C'est au cours d'une messe concélébrée par l'administrateur apostolique du diocèse de Matadi, André Juro-Pindi Mayala et en présence de le veic émérite Daniel Landomaï et prêtre de différentes paroisses du diocèse. Une eucharistique qui a connu la participation du gouverneur à l'intérim, Gisèle Mamakoso, et plusieurs personnalités. Dans son homélie tirée du livre de Marc 10, 32 à 49, l'orateur du jour, Mgr Juro-Pindi, a appelé ces nouveaux prêtres à la simplicité, la dignité et la douceur dans la gestion des prébis de Dieu. Les moments forts et sélus marquant la consécration de ces prêtres par l'imposition de main après la prière et les ports de la tenue signifient leur appel et engagement au service du Seigneur. En sa double qualité du chrétien pratiquant et de l'autorité des provinces, Gisèle Mamakoso a remercié l'église catholique pour son soutien à l'exécutif provincial. Avant de procéder à la remise des motos au nouveau prêtre comme instrument de evangelisation, preuve de son accompagnement à l'œuvre de Dieu. Comment alors vous ne parlez pas, vous n'avez pas, vous assurez l'accompagnement d'un seul système de temps que ce soit l'excellence du Seigneur et la République de Saint-Guyneur, qui a fait l'église catholique pour son soutien à qui, chez nous, les outmaches, les privés de l'église, l'église, les questions et les camarades de Dieu de Dieu. Ces abeilles diacres qui comptent désormais les diocèses de Matadi ont pour mission d'évangéliser et de prêcher les brébis du Seigneur. La première dame de la RDC Françoise Bouéla et Pompon Oumba Elle est restée toujours dans l'ombre, aux côtés de l'homme avec qui elle a partagé sa vie. Comment comprendre le silence autour de la vie de cette brave aux qualités exceptionnelles partagée en héritage aujourd'hui par la dynastie ? 25 ans après sa disparition, l'épouse du président Joseph Kassavoubou a été célébrée à l'initiative de sa petite fille qui porte son nom. Le 24 mars 1959, elle perdra son époux et se retrouvera à ne pas assumer seule la charge de ses propriétés. Son mari vénéré à Singhini au Congo central, la défunte première First Lady détenait seule le secret du mystère du personnage par ses valeurs d'homme intègre et visionnaire. Je célèbre ma maman tous les jours. Il n'y a pas un jour en particulier où je ne la célèbre pas. Ce n'était pas que notre maman à nous, c'était la maman de tous les Congolais et Congolaises à qui elle aimait donner plus que son cœur pouvait donner. Hortense a connu l'exil. Femme modèle dans l'humilité et la grandeur d'âme, avec son homme, ils ont été mis à résidence surveillée accompagnée de leur fille aînée Rose Kassavoubou dans des conditions dramatiques après le coup d'Otta de 1965. En 1992, elle fut invitée à la conférence nationale souveraine. Elle a eu le goût de la politique dans laquelle elle baignait, déjà au point de devenir députée au Parlement, de transition. Décédée à Kinshasa à l'âge de 73 ans, Hortense Goma a obtenu la médaille de l'ordre national des Léopards. La participation de la jeunesse dans la culture, la transformation et la consommation locale du café et du cacao pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle de la révenge du sol et du sous-sol. C'est le thème retenu pour célébrer d'autres activités liées à la journée internationale du café et du cacao, célébrée il y a peu. Regardez. Chaque 1er octobre, le monde célèbre la journée internationale du café et du cacao. Pour cette année, le thème retenu est la participation de la jeunesse dans la culture, la transformation et la consommation locale du café et du cacao pour que la révenge du sol sur le sous-sol. La vision du chef de l'État soit une réalité, comme témoigne le directeur, chef de secteur, on a pas béni. Si nous avons beaucoup misé pour cette journée, c'est pour essayer de sensibiliser les jeunes qui sont vraiment doués et qui ont des capacités intellectuelles trop élevées d'adhérer à la nouvelle technologie qui va nous aider à produire davantage, de transformer et de consommer nos produits locaux que nous produisons de même ici. Ici d'Alebar à café, Rachel Biamungou, agent du MAC, présente sommairement à l'assistance les avantages de la culture du café et du cacao. L'idée était que, si les jeunes du pays, la consommation dans leurs habitudes alimentaires vous dépensera lentement les 2% du café et du moins 0% du cacao. De consommation locale de consommation locale de la production, très cher jeunes, luttons d'intégrer les 3% armées, intégrons la vision sur la révenge du sol sur le sous-sol, aux participants dans la culture, la transformation et la consommation locale du café et du cacao dans leur cadre de l'agribusiness. Rappel des titres, l'actualité reste dominée par ce premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme. Et comme vous le savez, l'albinisme est dû à une absence de pigmentation au mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux d'une personne atteinte d'albinisme. Une personne sur 20 000 souffre de cette maladie. Ce colloque tenu ici à Kinshasa a été marqué par la présence remarquable du président de la République et président de l'Union africaine qui avait à ses côtés la première dame de la RDC, les honorables députés et sénateurs ainsi que les membres du gouvernement et tant d'autres invités et experts venus des pays frères et amis en vue de lutter contre la stigmatisation de personnes atteintes d'albinisme. Dans l'actualité toujours, c'est aussi la grève des enseignants du réseau des écoles catholiques et autres écoles publiques conventionnées. Et sur le point de perturber l'année scolaire 2021-2022, vous avez suivi dans ses journals le plaidoyer des élèves de la province du Lualaba. Et l'on ne parle pas assez de la toute première dame qu'a eue la République démocratique du Congo, l'épouse de feu, le président Joseph Kassavobo Hortonsongo Mamazunda. C'est son nom. Vous avez suivi le 25 ans après son décès. Elle a été célébrée. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada